et les libanais. Retour en France au chapitre économique. Martine Aubry a donc finalement bouclé son projet de la deuxième loi sur les 35 heures. De nouvelles dispositions concernant notamment le temps de travail des cadres avec un nombre de jours de congés supplémentaires. Le détail avec Sébastien Viber, Jacques Gérard. Martine Aubry a donc tenu compte des critiques. Les syndicats avaient unanimement reproché à son avant-projet de loi sa faiblesse en matière de temps de travail des cadres. Ce matin, la ministre de l'Emploi dans son projet définitif s'est voulue rassurante. Les cadres ne seront pas exclus de la loi. Ne demandons pas l'impossible. Nous savons que pour beaucoup de cadres aujourd'hui en France, travailler 35 heures, ce n'est pas possible. D'ailleurs, ils ne le réclament pas de cette manière-là. Mais ce qu'ils veulent, c'est avoir du temps pour eux. Solution, passer aux 35 heures comme les autres salariés ou bénéficier de 10 jours minimum de congés supplémentaires. Dans ce cas, la durée du travail est calculée en nombre de jours. Aujourd'hui en France, les cadres en moyenne travaillent 227 jours par an. L'avant-projet en prévoyait 222, ce sera finalement 217. Un mode de calcul critiqué par la CGT et la CGC. En ne comptant le temps de travail qu'en jours, on en revient au mode de calcul qui avait cours au 19e siècle pour l'ensemble des salariés, c'est-à-dire à une époque où le travail salarié était le plus exploité. Rien n'empêchera à ce moment-là les employeurs de nous faire travailler 12 ou 15 heures par jour et ça ne se traduira manifestement pas par une baisse de notre temps de travail. Pour Martine Aubry, les problèmes se régleront par la négociation entreprise par entreprise. Et toutes les solutions sont envisagées. L'usage de la pointeuse, entre autres, pourrait se généraliser. Et Ernest Antoine Sainte-Saint-Denis,